Trois épis accueillent les serviteurs solidaires. Cette journée est organisée par le service diocésain des œuvres de solidarité et de charité, en lien avec la commission diocésaine du diaconat permanent. Son but, échanger, rassembler les acteurs des œuvres solidaires et caritatives. Les membres de AP, l'équipe d'animation pastorale, pour la solidarité, il y en a de moins en moins, mais souvent ils disent on est perdu, on ne sait pas ce quoi faire. Et du coup, on voulait insuffler cette journée pour leur apporter quelque chose et qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls. Temps fort de cette journée, l'intervention d'Odile Fournier, sociologue et impliquée. Elle apporte un éclairage sur les réalités de la pauvreté en Alsace. À peu près un tiers des personnes qui sont en situation de pauvreté ont un travail. Ça veut dire que le travail ne permet plus de sortir de la pauvreté. Et régulièrement, l'INSEE Grand Est fait des études sur la pauvreté dans le Grand Est et les chiffres rejoignent les chiffres nationaux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus accès aux services publics dans le monde rural. Évidemment, les plus fragiles sont les plus pénalisés. Il faut savoir aussi que dans une ville comme Mulhouse, une personne sur trois est pauvre. Les associations jouent un rôle considérable et irremplaçable. Sans elles, sans ce pouvoir d'agir qu'elles procurent, notre société ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Les acteurs associatifs et les acteurs de l'Église sont essentiels. Ce sont toujours eux qui ont apporté des réponses à la pauvreté. Sans eux, il n'y aurait pas de possibilité de mettre en œuvre une politique sociale parce que l'État leur donne ce rôle en les subventionnant, en les finançant, etc. Il y a autre chose qui passe, il y a la considération de l'autre. Les gens peuvent se sentir accueillis, considérés, considérés comme des personnes et des citoyens à part entière. Et c'est aussi important presque que l'aide qui leur est fournie. Ainsi, les acteurs de l'Église sont importants. De par leurs actes, de par leur écoute, la charité est l'affaire de tous. Que la pauvreté soit matérielle, spirituelle, psychique, corporelle, cette mission fait partie de la mission de l'Église. Elle est un lieu essentiel de la mission de l'Église. Le jour où l'Église n'aurait plus le souci des plus pauvres, elle ne serait plus fidèle à elle-même, à sa mission. Autour de cette mission essentielle, cette journée dynamise les acteurs de la solidarité. Ils ne sont pas seuls et vont ensemble pour plus d'efficacité. On ne peut pas travailler tout seul. On a besoin de savoir ce qui se passe, quelles sont les autres associations et de travailler en synergie avec ces associations pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et puis faire en sorte qu'on puisse vraiment être présent, mais efficace sur le terrain. Puisqu'on apporte une partie de la solution. Tous nos amis sont là. C'était important qu'on y soit aussi et qu'on peut dire surtout qu'on existe encore parce qu'il fallait un moment de visibilité aussi sur le diocède pour dire qu'on est encore là. Et qu'on œuvre encore dans ce sens pour que les gens soient dignes et qu'ils aient une place dans notre Église et dans la société. Et parfois, un matelas par terre qu'on glisse sous le lit. L'aumônerie diocésaine des prisons est présente. Elle nous rappelle qu'elle permet aux personnes détenues qui le demandent de pratiquer leur religion. Elle contribue à apporter plus de dignité dans la communauté. On oublie parfois que dans notre Église, il y a des communautés de chrétiens catholiques qui se rassemblent, qui ont une réflexion aussi, qui prient. Souvent dans les cellules, il y a des coins prières. On nous demande beaucoup de Bible. La pauvreté dure et se renforce dans notre société et parfois ce constat peut être décourageant. Il est alors important de mobiliser sans relâche toutes les solidarités. Elles mènent au chemin de la dignité. C'est une affaire de choix et non de fatalisme. Les moyens d'éradiquer la précarité existent.